Vie et Parole du Maître Philippe, 7, La Fête du Maître, Guérison et Médicaments La Fête du Maître Bien qu'il soit né le 25 avril, Saint-Nizier, M. Philippe demanda à ses amis de lui souhaiter sa fête le dimanche des Rameaux. Voici des comptes rendus de ces réunions, chacun d'eux est suivi du nom de celui qui l'a rédigé, 27 avril 1898. Nous avons offert à notre cher Maître une médaille d'or dans un cadre florentin. La salle était garnie de fleurs, camélias, azalées, lilas et roses. Un jeune garçon a dit un sonnet, puis 27 petits-enfants ont offert chacun un bouquet. Le Maître a dit la prière, « Lorsque je lèverai ce bouquet, vous direz-le, notre Père, avec moi. » Puis il s'adressa à la Sainte Vierge, « Marie, je t'en supplie, protège-nous, exauce ce que l'on te demande. » Il recommanda à notre ange gardien de redoubler de vigilance. Le Maître leva un second bouquet et récita l'Ave Maria. Puis chacun passa devant lui, il embrassa les personnes et distribua des fleurs. Laurent, 1er avril 1900 Le Maître nous a dit, « Je suis peiné de voir ce que vous faites pour moi. Je ne suis pas ce que vous croyez, ni même un saint, je suis moins que vous. Ce que j'ai de plus que vous, je suis confiant dans ce qui est écrit dans l'Évangile. Ce que je sais, c'est qu'il y a des êtres qui sont partis de la cour céleste. » Ensuite il demanda plusieurs petits-enfants et récita-le, « Notre Père, en nous recommandant de suivre. » Puis il ajouta, « Mon Dieu, faites que nous ne succombions point à la tentation. » Et il dit encore une fois le Pater. Puis, ce bouquet, toutes ces fleurs et chacun des pétales de ces fleurs sont en rapport avec l'esprit de la matière qui est en vous. Dans ce moment je mets l'esprit plus en rapport avec la matière, à partir de ce moment vous aurez plus de mémoire, vous comprendrez mieux, vous aurez la tranquillité de l'esprit, vous serez plus fort et supporterez les épreuves avec plus de résignation. Tchapeuse, 31 mars 1901 Le petit hôtel de la rue Tête d'Or était rempli d'une foule respectueuse, chacun avec son bouquet. J'étais monté dans la chambre du maître avec Ankoos. Monsieur Philippe se promenait de long en large, en fumant. Il nous disait, « Tous ces gens qui sont en bas, qu'est-ce que je vais leur dire, je n'ai rien fait pour eux. » Quand il entra dans la salle, tous les enfants lui offrirent des bouquets, les petits garçons d'abord, ensuite les petites filles. Il dit, « Mes petits enfants, je vous remercie, mais une autre fois n'achetez pas autant de fleurs, donnez-moi une et gardez l'argent pour les pauvres. Je vous remercie et je demande à Dieu qu'il vous donne sa bénédiction et vous protège. Et merci à vous tous pour la sympathie et l'amitié du fond du cœur que vous me témoignez. Moi, je ne puis rien faire pour vous. Mais enfin je demanderai au ciel que dans les moments de lutte et d'épreuve, car nous allons du côté des luttes et des épreuves, je lui demanderai qu'il vous donne la force et le courage de les supporter. Il prit un petit garçon, le mit sur la table et lui fit réciter le pater en levant son rameau de la main droite. Tout le monde pleurait, les mères lui tendaient leurs enfants à bénir. On avait imprimé un petit compliment en verre, je lui avais apporté un dessin symbolique, un chien défendant son troupeau contre les serpents. Puis on récita la veille Maria et il dit, « Quand vous aurez de grandes peines, de gros ennuis, pensez à la journée d'aujourd'hui et, je vous le promets, vous serez consolés et vous supporterez plus courageusement. » Il fit distribuer les fleurs à tous les assistants, après qu'il eut imposé les mains sur les bouquets. En sortant de la salle il dit aux élèves, « Je ne saurais trop vous recommander de prier, priez toujours. » C'est dire. Guérison. Durant plus de quarante années consacrées au soulagement de la souffrance humaine, le maître a opéré d'innombrables guérisons. Mains témoignages sont parvenus à ma connaissance, mais que représentent-ils au regard de ceux qui sont tombés dans l'oubli ? On trouvera ci-après quelques-unes de ces interventions miraculeuses. Certaines se sont passées sous mes yeux, d'autres m'ont été narrées par le maître pour glorifier la toute-puissance divine, d'autres encore ont été notées par divers témoins. Enfin, il m'a été communiqué un dossier contenant 68 attestations de guérison, écrites et signées par les malades eux-mêmes sur papier timbré, avec leurs noms et adresses, accompagnées souvent d'une légalisation du maire. Il déclare qu'ils ont été guéris par M. Philippe sans attouchement, sans remède, soit aux séances, soit à distance sans qu'il les ait vus. Plusieurs sont écrites, pour servir à la vérité, ou, le remercier, l'une d'elles dit, « Je donne ceci à M. Philippe comme reconnaissance et rétribution puisqu'il n'en prend pas. » Une autre, « J'écris ceci pour rendre hommage à la vérité et pour payer ma dette de gratitude au dévouement humanitaire de M. Philippe qu'on ne saurait trop louer et aider à accomplir la lourde tâche qu'il paraît s'être imposée. » Ces attestations portent des dates échelonnées de mars 1869 à septembre 1871, c'est-à-dire alors que le maître était âgé de 20 à 22 ans. Je me suis contenté de signaler une douzaine des guérisons de ce dossier, concernant des maladies graves, en donnant les initiales des intéressés et leurs adresses. Mais il est d'autres mots moins visibles, déchirement du cœur, tourment de l'esprit, souffrance de toutes sortes engendrée par la misère que le « Père des pauvres » pensait avec une compassion infinie et une bonté sans limite. Ceux qui l'entouraient connaissaient bien sa générosité, mais nul ne pourrait dire les secours de toute espèce qu'il prodiguait, tant il savait les entourer de silence et de discrétion. Ce n'est qu'après sa mort que l'on sut quelque chose des nombreux pauvres dont il acquittait le loyer, de veuves et de filles mères qui l'aidaient à vivre et à élever leurs enfants. 14 mars 1869 Guérison d'une surdité ancienne Mme PHB, 9 rue des Quatre Chapeaux, Lyon 5 avril 1869 Crise d'épilepsie M. J. L. 7 rue Sainte-Blandine, Lyon 5 avril 1869 Maladie de poitrine remontant à douze ans M. D. 63 rue de Traayonne, Lyon 3 mai 1869 Maladie de cœur M. P. 15 rue du Chariot d'Or, Lyon 7 juillet 1869 Paralysie du pied droit Mme G. M. 14 rue du Chariot d'Or, Lyon 12 avril 1869 Perte de sang durant depuis onze mois Mme R. A. C. R. 1 près Bourgouin, Isère 13 août 1869 Surdité datant de vingt ans Mme P. C. 30 chemins de l'Oratoire, Caluire 20 août 1869 Guérison d'un goitret, existant depuis quatorze ans M. P. A. 19 rue du Belvédère, Caluire 31 décembre 1869 Ernie double, crachement de sang, perte de la vision de l'œil droit M. C. F. A. Duhern, Rhône 15 novembre 1870 Maudieu dont le fils du signataire souffrait depuis six ans Maud estomac dont sa fille souffrait depuis huit ans M. B. Place du Change, Lyon 14 décembre 1870 Fièvre intermittente, enflure aux jambes M. L. K. 88 Avenue de Saxe, Lyon 18 décembre 1870 Maladie de foie M. G. Rue Camille, à Montchat J'ai assisté à la séance, 35 rue Tête d'Or, où le professeur Brouardel, de la Faculté de médecine de Paris, est venu se rendre compte de ce que faisait M. Philippe. Il y avait dans la salle une malade haletante, marchant à grand peine, fortement enflée du ventre et des jambes, qui attira l'attention du professeur M. Philippe pria ce dernier d'examiner la pauvre femme dans une pièce contiguë à la salle des séances, en présence de quelques élèves, dont moi-même, désigné par lui En fin de séance, il nous rejoignit « Eh bien, dit-il au professeur, que pensez-vous de cette femme ? » Celui-ci expliqua que cette personne souffrait d'hydropisie généralisée et qu'elle n'avait probablement que quelques jours à vivre Lorsque la femme revint dans la salle, soutenue par les élèves, elle avançait avec la plus extrême difficulté, sa respiration courte et oppressée faisait mal à entendre Marche, lui dit M. Philippe Mais je ne peux pas, marche plus vite, et voici qu'au bout d'un instant, sa marche hésitante se fit plus aisée, et elle s'écria joyeusement « Et maintenant, je vais danser », tout en retenant ses vêtements devenus subitement beaucoup trop amples L'enflure du ventre avait disparu comme aussi celle des jambes, la joie de vivre était revenue dans son corps que la faculté avait condamné un instant auparavant Et il n'y avait sur le plancher aucune trace d'eau Le professeur Brouardel s'avança vers M. Philippe et je l'entendis lui dire « Je m'incline, mais la science ne peut comprendre ce qui vient de se passer » Puis, saluant M. Philippe et les témoins, il se retira Un jour, un jeune homme que je voyais régulièrement depuis quelques mois à la séance m'accosta dans la cour et me demanda « Pourriez-vous me dire pourquoi M. Philippe ne me guérit pas quand, depuis trois mois que je viens ici, je vois tous les jours à côté de moi des gens qui sont guéris Qu'avez-vous comme maladie ? » lui demandez-je J'ai reçu un coup de pied de cheval au bas de la poitrine, j'en ai souffert horriblement Aucun des quatre ou cinq médecins que j'ai consultés n'a pu même me soulager La première fois que je suis venu ici j'ai éprouvé un tel soulagement que j'ai pu marcher et travailler, mais aujourd'hui encore je ne suis pas guéri Qu'avez-vous fait pour recevoir un coup de pied de cheval ? J'aimais beaucoup taquiner les animaux, je les piquais pour les voir ruer Admettez que vous soyez guéri, continueriez-vous à vous amuser ainsi, non, je ne le pourrai plus, cela ne m'amuserait pas du tout et cela me ferait de la peine de voir souffrir un cheval Je lui dis alors, tout à l'heure, quand vous verrez M. Philippe, répétez-lui ce que vous venez de me dire A la séance je le vis se lever à l'approche du maître, mais avant qu'il ait pu prononcer un mot, M. Philippe lui dit, tu es guéri Une femme venait depuis longtemps à la séance pour son mari, mais n'obtenait pas sa guérison A l'issue d'une séance, je le dis à M. Philippe que j'accompagnais à la gare Saint-Paul, et celui-ci me répondit, c'est parce que, durant toute sa vie, elle n'a jamais rien fait pour son prochain Arrivé au pont Moran, M. Philippe me dit tout à coup, le mari de cette femme est guéri Et comme je m'étonnais, le maître ajouta, en cet instant même elle vient de rencontrer une pauvre vieille tout essoufflée qui venait de poser sa filoche remplie de légumes à côté d'elle, sur le trottoir, pour reprendre haleine avant de traverser la rue Sans la connaître, elle lui a demandé, vous allez loin, madame, non, répondit la vieille, dans cette allée, qu'elle montrait à trente mètres de là Sans rien dire de plus, la petite dame a empoigné la filoche et l'a porté dans l'allée, jusqu'au seuil de la vieille qui suivait C'est le premier bon mouvement qu'elle a eu de sa vie Cela suffit et le ciel lui en a su gré Mais toi, si tu avais fait la même chose, cela ne t'aurait servi de rien Le curé d'art, nous dit un jour M. Philippe, était un pasteur envoyé pour protéger les brebis Un jour il vint à lui une mère avec son enfant atteint depuis longtemps de paralysie double, infantile, il ne marchait qu'avec des béquilles Le curé d'art l'examina et dit, pour nous, nous ne pouvons rien faire qu'empêcher le mal d'augmenter, mais dans quelque temps vous trouverez un jeune homme qui le guérira La femme partit et, plus tard, à Lyon, elle vint par hasard me trouver L'enfant était assis sur une chaise, moi, je voyais qu'il était guéri Je dis alors à la femme de monter avec son fils à Fourvière et d'y suspendre les béquilles en ex-voto, et comme la femme me répondait qu'il ne pouvait pas, je dis à l'enfant de se lever et de marcher et il le fit aussitôt Le baie de Tunis souffrait beaucoup d'une terrible maladie Voyant que les médecins italiens qui le soignaient ne lui procuraient aucun soulagement, il leur dit « Ne vous serait-il pas possible d'alléger mes souffrances intolérables ? » L'un d'eux lui déclara qu'il ne connaissait qu'un de leurs collègues qui pourrait le soulager, et précisa qu'il s'appelait Philippe et habitait Lyon Le baie donna aussitôt l'ordre qu'un télégramme lui soit envoyé Des réceptions le maître se fit délivrer un passeport par la préfecture, le 7 janvier 1881, et partit pour Tunis A son arrivée il fut aussitôt reçu par le baie qui lui demanda de lui faire connaître l'exacte vérité sur son mal M. Philippe lui déclara qu'à partir de ce moment il cesserait de souffrir, mais qu'il ne pourrait vivre que 18 mois Le baie, surpris et heureux d'être subitement délivré de ces grandes souffrances, demanda au maître ce qu'il désirait, le maître lui répondit qu'il ne demandait rien Le baie ordonna alors que le nom de M. Philippe fut inscrit dans les annales et cas datés de ce jour Quatre officiers de son palais fussent tenus de l'accompagner dans ses états, en tout lieu où il pourrait lui plaire d'aller, et cela chaque fois qu'à l'avenir il en manifesterait le désir Le maître fut en outre décoré de El-Zéro-Herdre du Nishamif-Tikar le 24 février de la même année avec le grade d'officier 18 mois plus tard, le baie rendait le dernier soupir A plusieurs reprises, M. Philippe s'est laissé condamner pour exercice illégal de la médecine Le 27 août 1898, à un repas d'intime où se trouvait notamment le docteur Lalande, Pépouze, Cédire, Mme Chestakoffle et sa fille Mme Marchal, M. Philippe raconta les circonstances de son dernier procès Cette fois le procureur, en plus de l'exercice illégal de la médecine, l'avait accusé d'avoir volé les porte-monnaies des femmes qui assistaient à ces réunions Le lendemain le même procureur vint le trouver chez lui parce que son enfant avait le croupe dit à M. Philippe, j'ai été dur pour vous, je vous ai fait condamner, mais, si vous le pouvez, venez guérir mon fils M. Philippe lui répondit, vous pouvez rentrer chez vous, votre fils est guéri Le maître, se trouvant au bureau télégraphique, vit au guichet une pauvre femme qui désirait envoyer un télégramme en réponse à celui qu'elle avait reçu lui annonçant que son enfant, en nourrice, était au plus mal N'ayant pas suffisamment d'argent, elle fut obligée de s'en aller en disant qu'elle allait revenir Le maître vint me faire part de cette triste situation et, me mettant 25 francs dans la main, il me dit, allez porter cet argent à cette pauvre femme, et dites-lui que son enfant n'est plus malade, qu'à son arrivée chez la nourrice elle le trouvera en bonne santé N'oubliez pas d'ajouter que, si elle a besoin de quelque chose, elle vienne me le demander Le maître me désigna un bateau, la voir où cette femme travaillait Arrivé au bateau, je demandais au propriétaire d'appeler la femme qui revenait du télégraphe Lorsqu'elle fut en ma présence, je lui dis, tenez, voilà ce que M. Philippe vous envoie Il m'a prié de vous prévenir que votre enfant n'est plus malade, en arrivant chez la nourrice, vous le trouverez en bonne santé Si vous avez quelque besoin, venez chez M. Philippe, 35 rue Tête d'Or, et il vous donnera ce qui vous sera nécessaire Cette pauvre femme, qui ne connaissait pas M. Philippe, fut très surprise Jugée de sa joie Avec bonheur elle me pria de le remercier en attendant qu'elle puisse, dès son retour, le remercier elle-même Laurent Un homme de 35 ans avait reçu un coup de pied et de cheval à l'épaule gauche qui lui avait brisé la clavicule Il avait été opéré et des fragments d'os lui avaient été enlevés Depuis un A.N. il avait le bras rigide Le maître lui dit qu'on ferait quelque chose pour lui et il ajouta Vous vous souvenez de ce malade qui est venu à la séance avec un doigt coupé qu'il avait mis dans sa poche Plusieurs personnes présentes répondirent For Motivement Vous vous rappelez qu'il revint ensuite avec son doigt entier et guéri, et bien, il va en être de même pour cet homme Les os de son épaule repousseront et il pourra se servir de son bras Quelques instants après, M. Philippe demanda au malade, trouves-tu un mieux à ton bras, oui ? En es-tu bien sûr, il répondit encore For Motivement En effet nous pouvions tous voir cet homme mouvoir son bras et sa main 23 janvier 1903 Une jeune fille qui souffrait de caries des os de la jambe a pu se tenir debout et ensuite marcher devant l'assemblée composée d'environ 80 personnes 3 mars 1895 Une femme âgée et malade ne pouvait guérir M. Philippe lui demanda, n'as-tu rien sur la conscience ? Non ? N'as-tu jamais commis ce que l'on appelle un vol ? Il y a longtemps, j'ai pris une robe dans un magasin, et comme elle valait 20 francs, je ne pourrai jamais la payer bien que j'en eusse envie Je n'ai rassemblé que 6 francs Bien ? Donne-moi ces 6 francs, j'y mettrai le reste et le ciel efface ce que tu as fait La guérison fut instantanée Avec les 20 francs M. Philippe se rendit chez le commerçant en question Il était mort, son fils avait pris la suite M. Philippe lui exposa que quelques années auparavant une lème avait volé chez lui une robe de 20 francs Et il lui remit cette somme en la majorant, à condition qu'il pardonne à cette lème, ce qu'il fit de bon cœur Un homme lançait des pétards au numéro 35 M. Philippe dit aux dames qui avaient peur, laissez faire, ne vous inquiétez pas Le dernier pétard blessa à la main l'homme en question Rien ne pouvait guérir cette blessure, l'homme souffrait horriblement Il vint demander pardon et obtint sa guérison Une femme se présenta avec un bras paralysé depuis 7 mois Le maître lui commanda de se frictionner avec l'autre main Au bout de quelques reprises, elle leva son doigt à la hauteur de l'œil 25 novembre 1896 M. Philippe se promenait en voiture avec un ami aux environs de l'arbrel Il aperçut un paralytique assis sur le bord de la route Il s'arrêta et lui dit, apporte-moi cette pierre L'homme hésita, se leva enfin et apporta le caillou Il m'était venu, il y a quelque temps, me dit un jour M. Philippe, un malade à qui j'avais dit, vous guérirez, mais à une condition, c'est que vous abandonnerez le procès que vous avez et que vous restituerez aux personnes ce qui leur revient Cet homme me dit, oh, c'est bien facile, je vous le promets Faites bien attention, lui dis-je, l'engagement que vous prenez, c'est comme si vous le preniez devant Dieu, car je lui promets en votre nom Cet homme a été guéri Quelques mois après, sa femme vint me chercher, son mari était très malade Je lui demandais s'il avait tenu sa promesse Non, me dit-elle, il y a quelque temps il a recommencé les poursuites Alors je ne peux rien pour lui En effet, en rentrant, elle trouva son mari mort A une séance, Mme J. était assise à côté d'un homme paralysé du bras droit M. Philippe passa et demanda à cet homme ce qu'il avait Je ne puis me servir de mon bras, répondit l'homme M. Philippe continua sa tournée, puis revint au milieu de la salle Là il se promena de long en large en disant, il y a des gens qui viennent ici demander qu'on les guérisse, mais il ne se rappelle donc pas, ces gens-là, tout en se promenant, il revint vers le malade et lui demanda, alors tu as réellement besoin que ton bras soit guéri, oh, oui, monsieur, cela me gêne beaucoup, je ne peux pas travailler Pourtant, tu l'as bien remué autrefois Tu ne te souviens donc pas d'avoir fait ce geste, et ta gemme Philippe leva le bras L'homme devint blâmé, au bout de quelques instants, sans attendre la fin de la séance, il s'en alla Six mois après, M. Philippe raconta, en jetant un coup d'œil à Mme J., qu'un jour, à une séance était venu un homme qui avait été paralysé du bras droit parce qu'il avait tué son frère, cet homme demandait sa guérison quand même Mais, dit Mme J., le ciel l'a-t-il guéri ? Oui, répondit M. Philippe, il lui a accordé la guérison Une mère vint tout en larmes demander la santé de son fils M. Philippe refusa de le guérir Alors cette femme pleura et se traîna à ses genoux M. Philippe répondit, il guérira puisque tu le veux Un an après, la même femme revint encore en larmes et, sans qu'elle prononça un mot, M. Philippe lui dit, eh bien, tu as voulu qu'il guérisse Or ce jeune homme venait de tuer son père A une séance, en novembre 1903, j'ai vu une jeune fille de la campagne avec une tumeur noire de à grosseur d'une noix près du menton Elle souffrait depuis plusieurs mois de violents maux de tête Elle avait couché pendant quelques temps sur de la paille dans une maison en réparation, très humide, sans fenêtre Les médecins ne pouvaient rien y faire Il y avait carie de la mâchoire et il craignait que la tumeur chassée de la figure ne se transporte à l'estomac J'ai revu la jeune fille deux jours plus tard, la tumeur avait diminué et pallie, au bout de quelques jours elle avait presque disparu et les maux de tête également Un épicier, installé dans un quartier populeux et vendant à crédit, vint trouver Philippe qu'il connaissait déjà et lui dit que son fils, pour qui il avait cependant demandé, malade de la diphtérie, venait de mourir Eh bien, lui fut-il répondu, je serai chez toi tout à l'heure Arrivé à la maison de l'épicier, M. Philippe demanda à celui-ci Y a-t-il beaucoup de gens qui te doivent de l'argent ? Oui, tenez, de tous les clients inscrits sur ce gros cahier, c'est à peine si j'ai reçu quelques accomptes Exiges-tu le paiement de toutes ces dettes ? Non, et même je vais le mettre au feu Et il jeta le cahier dans la cheminée où flambait un bon feu Le maître entra dans la chambre du mort où se trouvaient déjà des personnes venues pour prier auprès de lui As-tu déjà demandé au médecin de constater le décès ? Non, je suis allé d'abord chez vous Alors le maître appela le jeune homme par son prénom, et le rendit vivant à son père Puis il recommanda aux assistants de ne rien raconter de ce qu'il avait vu, parce que, dit-il, il est défendu de faire des miracles Un jeune homme nommé fier, qui avait un goitret, avait été demandé par M. Laurent sa guérison au maître A quoi bon, dans un haine il doit partir de l'autre côté ? Après cette réponse catégorique, dit M. Laurent, j'osais insister en lui disant Malgré tout je vous en supplie, au maître, d'aigner guérir fier de son goitret Quelques jours plus tard, je vis fier venir à moi et me remercier d'avoir obtenu sa guérison Je lui fis remarquer que le maître seul devait être remercié Un haine plus tard, le maître me dit, fier et bien malade, veuillez aller voir si sa mère a quelques besoins Je me rendis auprès de fier qui était au plus mal Sa mère en pleurs me dit Vous voyez ma triste situation, non seulement mon père que vous voyez malade est au lit depuis longtemps Mais mon fils est à ses derniers moments Cette nuit je vais sans doute me trouver toute seule et j'appréhende de le voir mourir Je fis tous mes efforts pour réconforter cette pauvre mère et, au moment où je lui disais que le maître m'envoyait à elle Le maître entrait et, s'approchant du lit de fier, il dit après quelques secondes de silence, fier, regarde Et, élevant la main, il lui désigna un endroit Vois-tu ce que je te montre ? Oh, que c'est beau ! C'est beau, c'est là que tu vas aller N'oublie pas, lorsque tu seras là, ce que tu laisses ici-bas Puis, après quelques secondes, le maître dit au jeune homme, fier, rends-moi ton âme À ce moment, fier, dont un sourire baignait les lèvres, poussa un profond soupir et rendit son âme à celui qui la lui demandait Madame Boudarelle, Mademoiselle Félicie, ainsi que la mère de fier étaient présentes Médicaments Monsieur Philippe s'accordait peu de repos Il passait une grande partie du temps que lui laissait ses malades à des recherches scientifiques de toutes sortes tendant pour la plupart à la création de remèdes À cet effet, il eut plusieurs laboratoires L'un était installé dans sa propriété de l'Arbrelle, en dehors de la maison d'habitation, un autre situé place Colbert à Lyon Mais celui où il travailla le plus et qu'il garde jusqu'à la fin de sa vie se trouvait si rue Dubuffe, au rez-de-chaussée Une femme, Mademoiselle Berthe Matonnet, le gardait et aidait M. Philippe dans ses travaux Elle était dévouée sans réserve à son maître Parmi les remèdes composés par M. Philippe, je peux citer La Philippine, eau et pommade destinée à la conservation de la chevelure Dépôt légal effectué le 21 juillet 1879 sous le numéro L197, domicilié 12 rue du Plat à Lyon Le dentifrice Philippe, poudre et liquide Dépôt légal le 1er septembre 1879, numéro 1209 L'élixir Roubatier, dépuratif puissant préparé par la pharmacie Viravel, 37 rue de Bourbon à Lyon L'huile vipérine, contre les cancers et les tumeurs à leur début La farine brésilienne, mentionnée sur le dernier feuillet de sa thèse de doctorat en médecine, 1884 Reconstituant extrait de la fleur de froment et d'autres céréales dont les éléments actifs étaient dus à la composition du sol de la région du Brésil-Sainte-Croix, où ces céréales étaient récoltées L'héliosine, sérum résultant de l'action prolongée du chlorure de sodium sur une matière riche en kératine Ce médicament agissant activement contre la syphilis et diverses dermatoses graves, psoriasis, eczéma, lupus, fut présenté par le Dr. Lalande à la Société de Biologie de Paris le 1 de mars 1898 L'eau de toilette Salomon, fluide bleu pour l'entretien de la chevelure, fluide jaune pour l'entretien du visage, 1902 Éparma Artis, foie de Mars, pilule brune pour la dépuration et la reconstitution du système nerveux, appelée pilule biosatmique, 1903 Dépôt général, pharmacie Doublet, rue Bernard, Palissy à Tours Le guéritou, analogue à l'élixir Roubatier, liquide jaune d'or à goût de barèges et à odeur d'héliosine, alcoolique, 1903 Les pilules Philippe, à la pancréatine Les pilules Philippe, à la pancréatine sécrétine, ferme spéciale de l'intestin pour la digestion